Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du FJBQ. Aujourd'hui, on reçoit pour une entrevue littéraire David Santarossa. David, bonjour. Bonjour. On te reçoit pour présenter ton livre « La pensée woke, analyse critique d'une idéologie » qui est disponible aux éditions Libère et je crois qu'il est en vente dans toutes les bonnes librairies. Oui, pas loin de 100 librairies au Québec. Parfait, super. Donc vous pouvez vous le procurer facilement. David, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter de manière succincte? Oui, donc je suis un enseignant au secondaire sur la Rive-Nord de Montréal. Et je suis essayiste depuis quelques temps. C'est mon premier livre « La pensée woke ». Et puis j'ai écrit un peu dans les médias, différents médias, notamment La Presse, Cronqueur, Acube Radio. J'ai écrit un peu partout. L'Action nationale, Revue Argument. Donc je suis assez présent aussi sur Twitter. Je suis assez verbomoteur. Parfait. Donc on va passer une belle heure en t'accompagnant. On va parler du livre, on va parler un peu de ce qu'est l'idéologie woke. On va essayer de définir ce mot-là qui est beaucoup dans le débat public en ce moment. On va te poser quelques questions générales sur la politique au Québec. Donc on lance le générique et ensuite on se rejoint. Donc on nous trouvait intéressant de t'inviter pour parler de ton premier livre, en fait. Parce qu'il a passé beaucoup dans les médias, on en a beaucoup parlé. Et on pourrait dire que le phénomène woke, ou le mot en tant que tel, le terme woke, circule beaucoup ces temps-ci. On l'utilise, je dirais, beaucoup. Des fois peut-être à tort, des fois peut-être pour des bonnes raisons. Mais on voulait en fait apprendre à, bien en fait, que tu nous expliques qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme woke. Est-ce que c'est vraiment, comme tu le dis, une idéologie construite? Ou est-ce que c'est plus un agglomérat qui a été fait par, disons, la droite? Parce que des fois la gauche utilise des mots comme un peu réac ou facho pour désigner la gauche. La gauche utilise ces termes-là pour désigner la droite. Est-ce que la droite a juste créé le terme woke pour faire un contrepoids? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière ce terme-là? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui a amené à ton livre? Donc chaque étiquette politique, que ce soit à gauche ou à droite, c'est toujours galvaudé, veux, veux pas. Et je pense que ce n'est pas parce que, puis je le reconnais, je le dis même dans le livre, oui, parfois c'est galvaudé, le terme woke, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'une étiquette est galvaudée qu'on va se mettre à ne plus l'utiliser. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce livre-là, c'est de faire exister sur le plan politique l'idéologie woke. Parce que souvent, elle entre dans les institutions. Pensons par exemple au Chaire de recherche du Canada avec les quotas, comme on parle, d'exploiter les hommes blancs. Les quotas, je pense, les quotas. Notamment, exactement. Donc ils se présentent un peu de manière, nous on est là pour l'inclusion, on est là pour la justice sociale. Il y a Marie-Louise Arsenault qui avait dit, tout le monde en parle à un certain moment, bien, 8Walks est pour la justice sociale, mais que tout le monde est d'une certaine manière pour la justice sociale. Donc des fois, on essaie un peu de noyer le poisson dans l'eau en disant, non, je ne suis pas politique. Alors que non, ces personnes-là ont des propositions politiques avec lesquelles on peut être en accord, avec lesquelles on peut être en désaccord. C'est le choix de chacun rendu là, on est en politique, donc on peut choisir ça. Mais je pense que c'était important pour moi de faire exister sur le plan politique cette idéologie-là. Et je me suis dit, justement, est-ce qu'on fait des espèces d'amalgames, c'est quoi ça de la pensée woke? Je me suis dit, je vais baser mon analyse, pas sur des commentaires Twitter ou Facebook, pas sur des chroniques, mais sur des œuvres qui sont abouties. J'en analyse trois, là. On ne peut plus rien dire de Judith Lussier sur la question de la liberté d'expression. Briser le code avec Fabrice Ville sur la question du racisme. Et Quoi, je te salue avec Natacha Canembé-Fontaine et Denis-Élise-Béchard sur la question notamment autochtone. Donc j'ai vraiment analysé des œuvres abouties, des réflexions abouties, pas simplement des chroniques. Ça, c'est comme tes œuvres de référence pour dire, ça peut être des exemples de ce qu'on pourrait qualifier de woke, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et même, pourquoi je suis arrivé à ces œuvres-là, je me suis dit, c'est comme un espèce, bien, c'est pas un travail universitaire, mais une forme de petite méthodologie derrière quand même. Ce sont tous des œuvres, dans son livre, on ne peut plus rien dire de Judith Lussier, elle identifiait ce qu'on appelait à l'époque des social justice warriors. Et elle identifiait ces personnes-là à cette mouvance-là, qu'on pourrait dire que c'est en quelque sorte les ancêtres des woke. C'est ça, parce que ce terme-là, je me souviens l'avoir entendu dès 2014-2015, puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un basculement, parce que ce terme-là était plus désigné comme des gens un peu agaçants ou des gens qui voulaient se donner bonne conscience. Mais est-ce qu'il y a vraiment un basculement ou c'est plus une question de radicalité? Est-ce que c'est la même mouvance? Je pense que c'est quand même pas mal la même mouvance, honnêtement. On pourrait peut-être faire certaines distinctions constructuelles, mais je pense que c'est essentiellement des gens qui pensent quand même la même chose. Et puis ce que j'ai aimé dans les livres et le documentaire que j'ai analysé, c'est que ce sont toutes des œuvres qui ont été encensées dans les médias. Donc que ce soit la presse, le devoir, je dis que Lucie était même allé à tout le monde en parle. Et on avait vanté ces œuvres-là. Donc je me suis dit, si je me base sur ces œuvres, si je les cite amplement, on ne pourra pas m'accuser de faire un homme de paille, d'inventer une idéologie. De prendre un obscur livre. Exactement, qui est plus ou moins connu, puis de prendre les citations qu'il faut en faire. Non, 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 je prends des œuvres qui sont abouties et qu'on a vantées, on a vanté leur mérite. Mais on m'a quand même accusé de faire des hommes de paille, mais ça, ça fait partie du travail. Donc c'était vraiment ça mon intention derrière ce livre-là. Mais en même temps, justement, dans son livre, Lucie dit que les personnes marginalisées peuvent enfin être entendues. De ce que justement tu l'interprètes. Puis dans un autre sens, justement, est-ce que justement en utilisant la censure, ces personnes-là, qui sont considérées plus woke, justement tu en parles avec ces trois livres-là, est-ce que justement c'est un peu un renversement des pouvoirs finalement? Justement, les personnes marginalisées remplaceraient un peu l'élite actuelle. Est-ce que tu le vois comme ça? Dans certaines circonstances, certaines personnes précisent, je vais dire une chose à voir. Je pense que oui, le wokisme fait aujourd'hui partie de ce qu'on pourrait appeler une pensée dominante. Ce que j'explique dans mon livre. Judith Lussier dit, ça c'est fascinant, pour Judith Lussier, pour le wokisme, la pensée dominante, ce serait le sens commun, c'est-à-dire ce que la majorité des gens pensent. Moi, ce que je dis, c'est non, non, c'est pas ça la pensée dominante. La pensée dominante, c'est une pensée qui impose son idéologie à d'autres personnes. Justement, on faisait référence à l'EDI il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des formations aujourd'hui qui sont EDI, au gouvernement du Canada, qui imposent une idéologie. Ce sont des formations politiques, à nouveau. On peut être en accord, en désaccord, mais ce sont des formations qui sont politiques et on impose ça aux fonctionnaires. Donc c'est en ce sens-là que je dis que oui, c'est une pensée dominante. Ça recouvre quoi, en fait, cette idéologie dominante? Parce que j'ai l'impression qu'on en parle, on utilise ça comme un peu un terme qui serait explicatif en soi, mais quand on dit que c'est une idéologie, c'est quoi, en fait, l'idéologie? Qu'est-ce que ça regroupe? Mettons, quand on dit qu'on l'impose, mais qu'est-ce qu'on impose, en fait? Bien, par exemple, sur la question de la liberté d'expression, bien, justement, ce qu'on va dire, la liberté d'expression, on pensait que c'était un principe qui se voulait universel, bon pour tous. Et ce que les WOC vont nous dire, c'est que la liberté d'expression peut être un outil d'oppression contre les minorités. Par exemple, l'affaire Lieutenant Duval à l'Université d'Ottawa, bien, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est un outil d'oppression dans ce cas-là. Alors qu'évidemment, elle n'avait absolument aucune intention raciste, avec l'affaire Duval à N, comme on dit aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, je pense que ça, c'est un des exemples par rapport à la liberté d'expression. Puis je reviens à ce que Raphaël disait sur la liberté d'expression. Ça, c'est la thèse WOC, c'est justement qu'on n'a jamais eu autant accès à la parole aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'exprimer. Mais les gens, aujourd'hui, ils n'ont pas peur de manquer d'opportunités pour s'exprimer. Ce qu'ils ont peur, c'est des conséquences de la prise de parole. Donc, est-ce que le fait que je prenne la parole en public pourrait mener à mon licenciement, à me faire bannir, à me faire canceller, comme on dit? Donc, je pense que c'est ça que les gens ont peur de ça aujourd'hui. OK, c'est quoi les conséquences de ma prise de parole? Moi, je suis enseignant. J'ai beaucoup d'enseignants à mon école, d'enseignants ailleurs qui m'en parlent. J'ai peur de prendre la parole sur tel et tel sujet avec absolument aucune intention condamnable. Mais on marche sur des oeufs. Est-ce que c'est une forme de retrait de droit? Dans le sens où, par exemple, quand on parle de privilèges blancs, nécessairement pour... En fait, il y a ce privilège-là, mais il y en a d'autres aussi. Est-ce que, justement, en voulant abolir ces privilèges-là, finalement, on retire beaucoup de droits, finalement? Je ne sais pas si la question se pose sur le plan des droits. Parce que je pense que sur le plan juridique, sur le plan des droits, on a le droit de s'exprimer. La question est davantage vraiment sur la question de la légitimité. Et ça, j'en parle aussi longuement dans mon livre sur la question de la légitimité. Pour les woke, pour l'idéologie woke, dans les oeuvres que j'ai analysées, dans les personnalités publiques dont je parle, jamais on n'a l'impression qu'il y a des opposants qui sont légitimes. On se rappellera notamment, je donne l'exemple dans le livre, Anna Mipol, au dernier débat des chefs contre Yves-François Blanchet, il y avait un désaccord, on se rappelle, sur la question des discriminations systémiques. Et Anna Mipol expliquait ce désaccord-là en disant, bien, vous manquez d'éducation. Je ne me rappelle plus, je le cite de mémoire. Je vous invite à aller vous éduquer. Oui, c'est ça. Puis même, elle se proposait à l'éduquer. Donc, ce n'était pas un désaccord, ce n'était pas une confrontation. Ils n'ont pas encore vu qu'ils avaient tort. Exactement. Et tu sais, quand on parle de woke, c'est ça, c'est être réveillé. Finalement, Anna Mipol se présentait comme une personnalité. Elle était éveillée, elle était éduquée. François Blanchet, il n'avait pas encore vu la lumière, finalement. Est-ce que ce n'est pas le propre de toutes les idéologies de penser que la personne en face n'a pas compris? Parce qu'admettons, si, mettons, on prend un nationaliste qui réfère au woke, peut-être que lui va se dire, oui, mais ils n'ont pas, eux, compris l'importance. Est-ce que ce n'est pas le propre de chaque idéologie de penser que celui d'en face n'a pas bien compris ou n'a pas encore vu la lumière? Parce que des fois, moi, je me dis ça des fois quand je vois des affaires, moi, je me conseille un peu plus à droite, mais des fois, quand je pense aux gens de gauche, je me dis, ah, mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris la bonne façon, mais les gens de gauche se disent, ah, mais les gens de droite n'ont pas bien compris. Est-ce que ce n'est pas le propre du débat politique ou du conflit politique de penser que l'autre n'a pas compris? Je pense qu'il y a un peu de ça. Puis même les nationalistes, les souverainistes ont parfois ce discours-là en disant, ah, bien, si les gens connaissaient mieux leur histoire, ils voteraient plus oui, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs. C'est quand même une réponse facile. Est-ce que chaque idéologie fait un peu ça? Oui, en quelque sorte. On peut imaginer le père de famille de 45 ans qui voit un jeune qui vote Québec solidaire et qu'il se dit, ah, c'est parce qu'il n'a pas encore payé d'impôts. Puis quand il va commencer à payer des impôts, il va comprendre, c'est la blague que François Legault avait faite sur Gabriel Nadeau-Dubot d'ailleurs. Ah, il vient d'avoir un enfant, il va finalement voter de la CAQ, c'est ça qu'il avait faite comme blague. Il y a un peu de ça, mais peut-être que je me trompe, mais je verrais difficilement une... François Legault, François Blanchet, Paul Saint-Pierre Plamondon, prendre la parole dans un débat des chefs et dire qu'il n'est pas assez éduqué l'autre en face, puis c'est pour ça. Parce qu'il y a vraiment l'idée d'éducation, de rééducation, puis les oeuvres dont je parle font tout en référence à l'éducation. Dans « Oui, je te salue », à la fin, il y a plusieurs pages de voici des questions à poser aux élèves après avoir fait la lecture dans « Brésil le code » de Fabrice Ville. On a présenté ce documentaire-là à des enfants dans des classes, à l'université aussi. Moi, on me l'a montré à l'université. Dans le cadre d'un cours? Dans le cadre d'un cours. C'est quand même rare qu'on prend un livre de Mathieu Bocoté, puis on dit « Lisez ça, puis ne vous remettez pas ça en question ». On ne le fait jamais, en fait. Et si un professeur faisait ça, on crierait au scandale, et probablement à raison. Même si je respecte au plus haut point Mathieu Bocoté, puis je suis en accord avec lui sur plein de choses. Moi, je suis un enseignant, puis je n'enseignerais pas Mathieu Bocoté, parce que ça soulève des questions politiques et tout ça. Et c'est ce que je reviens un peu à ce que je disais tantôt. Cette idéologie se présente comme objective. Ce que, moi, mon livre, je le dis dans l'air. C'est un peu la neutralité, pas la neutralité libérale, mais des fois, on dit « Cette idéologie-là est neutre ». Des fois, on pense un peu que le libéralisme est neutre, puis ça, c'est comme, c'est universel, puis les autres idéologies sont, je n'ai pas le terme en tête, mais ce n'est pas de la neutralité. Tandis que là, ça vient un peu comme un discours qui n'est pas critiquable, parce que ça serait le seul discours à politique qui serait la vérité. Oui, je pense que c'est ça. Ils se permettent de faire des formations. Je ne pense pas que la CAQ prévoit faire des formations nationalistes dans les différents ministères. Et on déchirait notre chemise, si c'était le cas, avec raison. Mais je sais ça, il y a un vernis objectif qui reste avec le wokisme, et c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire avec mon livre, c'est de dire « Non, 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 c'est juste un vernis. Si tu grattes un peu, tu te rends compte que tu peux être en accord de manière tout à fait raisonnable avec cette idéologie. » Donc, est-ce qu'il faut plus le voir comme une réalité absolue qu'une vérité absolue, dans le sens où c'est les faits maintenant qui se deviennent… Je veux dire, on ne peut plus… En fait, ça devient un fait. En fait, c'est une idéologie qui devient un fait et non comme quelque chose qui… Oui, en quelque sorte, c'est une idéologie qui se base beaucoup sur le ressenti des gens. Ils vont dire « La perception va primer l'intention. » Comment les choses vont être perçues, et ça, je n'invente pas ça, c'est Judith Lucie elle-même qui le dit, la manière que les choses vont être perçues va être plus importante que l'intention de la personne. Je reviens avec l'affaire Verouchka-Luyenand-du-Val, c'était exactement ça. Même si Verouchka-Luyenand-du-Val n'avait aucune intention, raciste dans sa classe, ça a été perçu de manière raciste, discriminatoire, donc, de facto, ça l'est. Donc, il y a comme une espèce de… On entend souvent ça, valider les émotions de quelqu'un, on entend ce discours-là. Bien, c'est ça. C'est-à-dire que l'émotion de quelqu'un, c'est ça la réalité, il n'y a plus de dialogue à avoir rendu là, si on veut. Le régiment est tombé. Est-ce que ce n'est pas un peu la fin du politique? Parce que du moment où… Tu sais, moi, dans ma vie personnelle, à chaque jour, je suis choqué parce que je peux voir dans les médias, mais si on en vient un peu à… Parce que le politique, en fait, c'est l'affrontement des idées, c'est la distinction entre l'ami et l'ennemi, c'est mon adversaire politique, c'est ça qui crée le conflit. Est-ce que du moment où est-ce qu'on met l'émotion, la subjectivité comme valeur absolue, est-ce que ce n'est pas un peu neutralisé de politique au profit d'une idéologie qui se prétend neutre, en fait? Je pense que oui. Je pense que oui. Malgré que c'est une idéologie qui prétend être ouverte au dialogue, je ne pense pas qu'elle est réellement ouverte au dialogue. C'est-à-dire que je suis ouvert à dialoguer avec des personnes qui sont en accord avec moi. Ce n'est pas un dialogue politique, justement. Il y a des confrontations d'idées. Et tôt ou tard, il y a des cul-de-sac quand c'est la sensibilité de tous et chacun qui l'emporte. Parce que pour une même situation, il va y avoir des sensibilités qui vont s'opposer aussi. Puis là, rendu là, comment tu fais pour déterminer quelle sensibilité prime sur quelle autre? Et j'ai l'impression, d'où l'idée d'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'on va déterminer, on va faire une espèce de hiérarchie de c'est qui les personnes les plus opprimées. Les personnes les plus opprimées, c'est leur sensibilité qui va primer les autres. Donc oui, ça, je pense que c'est... Oui, en quelque sorte, il y a une forme de fin de la politique. Et c'est très triste. C'est ça, c'est la fin de l'histoire, presque. Puis comment est-ce que tu vois que cette forme de lutte-là affecte les luttes en elles-mêmes? Dans le sens où, par exemple, si on parle de, mettons, de l'égalité homme-femme ou de la justice sociale qu'il tente de défendre, comment ça les affecte? Est-ce que tu penses, globalement, selon les trois documentations, justement, est-ce que tu penses que ça leur nuit plus, finalement, ou qu'ils sont plus en train de se gruger eux-mêmes? Est-ce que c'est pas autodestructeur? Sur le plan politique, je pense qu'ils ont peu de gains à faire parce que la population n'embarque pas dans ce genre d'idées-là. Par contre, dans les institutions, là, ils ont beaucoup de gains à faire, justement, parce qu'il y a ce vernis scientifique, objectif, etc. Et ça, je pense qu'il faut vraiment, c'est à tous et chacun dans ses institutions, à l'école, dans un ministère, peu importe, dans une entreprise privée, même, c'est de plus en plus présent, de mettre son poing sur la table et de dire, non, ça suffit, ça, c'est idéologique, ce que vous nous dites, là, puis on doit être en désaccord. Mais qu'est-ce qui explique que, tu viens de le dire, dans la population générale, ça ne semble pas prendre, ou en fait, ça prend mal, mais au sein des institutions, pardon, qu'est-ce qui fait en sorte que, dans ces deux mondes-là, qui sont pourtant, je veux dire, les institutions sont remplies de gens ordinaires, qui ne sont pas nécessairement d'accord avec cette idéologie-là, comment tu expliquerais que les institutions succombent beaucoup plus facilement que la population générale, parce que si on regarde, juste par exemple, dans les sondages ou dans les études d'opinion qui peuvent être faites, on voit que ça ne prend pas, mais on dirait que, quand on regarde les institutions éducatives, l'université ou les partis en général, ou le système médiatique, on dirait vraiment que, on dirait qu'il y a un consensus général, alors que dès qu'on sort un peu de ces cercles-là, dans la rue, en général, les gens ne sont vraiment pas d'accord. Le wokisme se nourrit de son opposition au sens commun. Je le dis, si je le dis, la pensée dominante, c'est ce que le commun des mortels pense. Donc, il faut, je reviens sur le terme éveillé, c'est ça, c'est-à-dire que le commun des mortels est finalement un peu endormi. Il n'est pas attentif à toutes les différentes discriminations qui existent autour d'eux, mais nous, nous sommes détenteurs d'un savoir, on sait ce qui se passe autour de nous, on est éveillé, ils ne vont pas se présenter comme ça, mais c'est comme ça quand même, la réalité. Et donc, c'est ça, on a une espèce de mission qui vient avec ça. Je pense qu'il y a aussi un des problèmes, je pense que c'est aussi les nationalistes qui doivent se poser des questions par rapport à ça, il y a plus ou moins d'alternatives. Les questions de discrimination en emploi, c'est des questions importantes, quand même, ça existe des discriminations. Est-ce qu'il y a des alternatives aux formations woke? Est-ce qu'il y a des alternatives à l'EDI qui prendraient en compte l'importance de ces discriminations-là, mais qui référerait des solutions autres que les solutions woke ou les solutions EDI? Ça existe très peu. Moi, actuellement, j'essaie d'en développer avec certaines personnes, mais c'est difficile quand même. Est-ce que tu penses que c'est... Mettons que tu dis que tu essaies d'en développer en ce moment. Est-ce que tu penses que ces formes de discrimination-là, en ce moment, sont un peu monopolisées par la gauche? Dans le sens où... Parce que de la façon de traiter un enjeu, nécessairement, bon, ça peut venir de chacun des camps, mais est-ce qu'en ce moment, c'est vraiment la gauche en ce moment qui s'accapare et qui monopolise? Ça dépend aussi de ce qu'on entend par gauche. Parce que des fois, il y a des gens qui vont se dire de gauche, mais qui n'adhèrent pas au wokisme. Alors, peut-être rajouter cet enjeu-là dans la question. De plus en plus, en fait, le wokisme monopolise la gauche. Il y a de plus en plus personne qui se dit « Moi, je me suis toujours considéré de gauche. » Tu sais, mettons, quelqu'un comme Martineau, aujourd'hui, qui est considéré comme à droite dans les années 90, c'est quelqu'un qui était assez à gauche. Est-ce que le wokisme n'est pas en train de repousser tout le monde comme au centre ou à la droite? Parce que moi, des fois, je vois des gens qui disent « Ah, BPSPP, puis le PQ, c'est à droite. » Puis je suis comme « Pas vraiment, c'est plus centre-gauche. » Mais on dirait que dès qu'on sort un peu d'un périmètre, ça peut être classé comme à droite. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est là qu'on voit toutes les questions identitaires. C'est ça qui vient vraiment trier qui est à gauche, qui est à droite. Je veux dire, le Parti québécois, quand on parle de la proposition en termes d'identité, ça vient de bien radical. Bien honnêtement, la loi 101 au cégep, diminution de l'immigration à 35 000, ce qui est quand même beaucoup. Dans un principe d'intégration. Dans un principe très loin. Exactement, dans un principe d'intégration, il faut le dire. Donc, tu sais, moi, ça me fait un peu rire quand on présente ça comme si le PQ, c'était épouvantable. Moi, j'ai l'impression qu'on demande aux communs des mortels et même aux immigrants, aux enfants d'immigrants, ce qu'on doit parler français pour s'intégrer au Québec. Bien, je pense qu'une majorité d'immigrants et d'enfants d'immigrants dirait bien sûr. Si on peut revenir au livre un peu plus, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as ressenti le besoin de l'écrire? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Parce que combien de temps ça a pris pour écrire ce livre-là? À peu près deux ans. Deux ans. Donc, ça nous ramène, on est en 2023, 2021, fin 2020, je suppose. Est-ce qu'il y a eu vraiment comme un déclic ou un événement qui t'a amené à commencer la réflexion ou est-ce que c'est plus quelque chose qui te trottait dans la tête depuis longtemps et qui un jour t'a décidé, bon, il faut vraiment que je me vide un peu le cœur ou que je mette tout ça par écrit? C'est difficile de mettre le doigt sur un événement précis. quand le documentaire «Briser le code » est sorti, ça, ça a été quand même un... ça m'a réveillé en quelque sorte parce que, justement, tous les médias qui en parlaient l'encensaient. Moi, j'avais vu le documentaire, je me suis dit, il y a plein de problèmes avec ce documentaire-là, plein de choses à redire, mais la discussion était comme terminée. Il ne fallait pas en reparler après. C'était un chef-d'oeuvre. Oui, en quelque sorte. Tu écoutes ça et d'ailleurs, ça, ça me fascinait aussi, c'est qu'on aborde dans le documentaire les questions de discrimination, tout ça, et la seule solution qu'on propose, c'est le dialogue. Là, tu te dis, ben, c'est un peu minimal comme... Ce n'est pas une solution. Ça ne répond pas à la question de quoi allons-nous parler dans ce dialogue-là. Exactement. Donc, j'ai quand même l'impression que c'est ça. C'est comme si, d'un point de vue médiatique, tout était dit sur ce type d'oeuvre-là et pourtant, il en restait long à dire et je pense que c'est important aussi qu'il aille... Parce que c'est rare quand même qu'on se réponde quand même entre intellectuels, entre éseillistes, de dire, OK, je prends le temps de te lire et de te répondre et de te citer parce que justement, souvent, on tombe dans l'homme de paille et il dit ça, mais ce qu'il veut dire, c'est ça. D'ailleurs, je dis que Lucie, son livre regorge de ce genre de stratégie-là de les conservateurs, les nationalistes disent ça, mais en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est ça. Là, tu te dis, mais est-ce qu'on peut débattre sur ce que je dis et pas sur ce que j'ai voulu dire dans une espèce de monde parallèle? J'aimerais que, parce que tu as parlé des trois briques, tu analyses trois œuvres ou trois contenus qui pour toi représentaient un peu la pensée woke, j'aimerais ça qu'on s'interde à chacune des trois. Donc, on a déjà commencé à parler un peu de Briser le code qui est un documentaire. Oui. Est-ce que tu peux nous dire vraiment, parce que là, on a dit que ça appelait au dialogue, mais qu'est-ce qui faisait en sorte que ce reportage-là, selon toi, pourrait être considéré comme un reportage qui exprime une pensée, disons, woke, dans le documentaire? C'est l'idée de... D'abord, qui est l'auteur? Je pense que c'est Fabrice Ville. Est-ce que tu peux nous décrire un peu c'est qui et c'est quoi la démarche peut-être qui est amenée au documentaire et qu'est-ce que le documentaire veut dire? Donc, Fabrice Ville, j'aime pas ça, tu dis ces catégories-là, mais c'est un homme noir qui veut faire un documentaire sur les discriminations que les immigrants et enfants d'immigrants peuvent vivre, que les Autochtones aussi peuvent vivre. Les Autochtones, j'en ai pas parlé dans le chapitre sur «Briser le code » parce que j'en parle davantage dans le chapitre sur «Quoi je te salue », donc j'ai un peu distingué les deux. Et la thèse forte du livre, c'est que le code québécois est discriminant. Le code juridique? Non, vraiment, le code en termes de les normes culturelles. Donc, c'est vraiment ça. La culture, en fait. Oui, c'est ça, vraiment. Les normes socio-culturelles seraient discriminatoires, seraient racistes, et il faut briser ce code. C'est ça la thèse. Et je pense que ça, ça va dans le sens des thèses woke, de dire le racisme au Québec et en Occident, ce n'est pas un accident de parcours, ça fait partie intégrante du système, du code. Et, en fait, ma réponse à ça, c'est, au contraire, les racistes existent, mais c'est eux qui brisent le code, justement. Parce que le code québécois, les normes culturelles québécoises, ne sont pas racistes. Quel drôle de société où la discrimination serait... Quel drôle de société raciste où les discriminations seraient illégales. C'est quand même particulier. Je ne prétends pas que tout est parfait. Non, non. Mais de définir le Québec comme une société discriminatoire, qu'il y ait un code raciste, tu te dis, non, non, le code n'est pas raciste. Nos institutions ne le sont pas. À nouveau, je répète, ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais je pense que c'est ça le message. Et moi, ce que j'ai dit, c'est, non, il faut... Lorsque le code est brisé, lorsque des racistes brisent ce code, il faut réparer le code. Et je pense que là-dessus, il y a une opposition fondamentale entre moi, je pense, et les woke, c'est que la société, finalement, c'est elle qui crée le racisme, en quelque sorte. Et moi, je dis, c'est tout le contraire, en fait. La société, c'est nos noms culturels qui nous permettent de combattre le racisme. Et là, je pense qu'il y a une opposition frontale là-dessus. Ça nous ramène un peu, je pense, à l'opposition entre Rousseau et Locke. Est-ce que l'homme est bon et c'est la société qui le corrompt ou est-ce que l'homme est mauvais et c'est la société qui fait en sorte que... Oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais tu parles du code et c'est en fait que le code serait mauvais. Est-ce que c'est pas tout... Parce que là, le terme woke, c'est un peu le but de la discussion actuellement, c'est savoir est-ce qu'il est valide, est-ce que c'est pas un mot qui est un peu trop utilisé. Est-ce qu'en fait, dans cet exemple-là que tu as cité, est-ce que le terme woke pourrait pas juste être remplacé par multiculturalisme? Parce que j'ai l'impression que c'est comme un terme qui est venu se superposer, mais en fait, est-ce que ce serait pas tout simplement une vieille pensée multiculturaliste qui voudrait que, bon, bien, la société, mettons, d'accueil, doit se fragmenter pour faire entrer toutes les cultures? Est-ce que c'est... Si on creuse un peu, est-ce que c'est pas ça le cœur de... Ou bien... En fait, c'est peut-être plus une idée qui défend... Bien, qu'on entend souvent, justement, que ça vient davantage des États-Unis ou bien est-ce que c'est un amalgame des deux dans le sens où le multiculturalisme canadien plus le... mettons, des États-Unis. Une espèce d'enfant hybride entre une pensée un peu américaine. Parce que, tu sais, on dit souvent que ça vient des campus américains, mais tu sais, la pensée trudeoïste multiculturaliste, elle existait avant il y a bien longtemps. Est-ce que c'est pas comme un hybride des deux qui aurait pu faire une tempête parfaite au Québec? Oui. Je pense qu'il y a clairement du multiculturalisme là-dedans. Et ça, c'est l'autre chose. Justement, le multiculturalisme au Canada, justement, on a dit de la difficulté à le voir comme une prise de position, quelque chose d'idéologique. On le voit comme si c'était ça la neutralité incarnée. En même temps, c'est dans la doctrine d'État. Donc, de fait, ça acquiert une neutralité axiologique parce que du moment où c'est dans la loi, on se dit, bon, c'est un peu pas le statu quo, mais c'est la définition par défaut. Oui, tout à fait. Mais étonnamment, j'ai pas l'impression que la gauche walk dirait la même chose de la loi 21 sur la laïcité, par exemple, ou de la loi 96. Oui, j'y ai pas pensé. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'à un certain moment, quand une loi s'installe dans une société, ça devient les paramètres par défaut, en quelque sorte. Donc ça, je pense que oui. Ça, c'est certain. d'où le fait que c'est intéressant parce que là, on disait, la loi 21, maintenant, est rentrée comme dans les mœurs, mais vu que c'est pas woke et neutre, là, on peut admettre une critique. Tandis que le multiculturalisme, même si c'est dans la loi, on n'a pas le droit de le critiquer parce que ça serait du côté des éveillés. Et puis l'un serait du racisme systémique, mais pas l'autre. Oui, exactement, c'est ça. Donc c'est toujours un peu un double... Ça, c'est toute la question de qu'est-ce qui fait partie du code, qu'est-ce qui fait partie du système. Parce que dans le documentaire, par exemple, il y a une femme d'une quarantaine d'années à peu près qui raconte des anecdotes de... Ah, mon professeur passait des commentaires un peu... Il flirtait un peu avec le racisme contre les Arabes lorsque j'étais jeune. D'accord, c'est malheureux, je suis le premier à le reconnaître, mais en quoi cet enseignant-là fait-il partie du code? Et ça, c'est jamais expliqué. Alors qu'il y a des lois, il y a des institutions, il y a des programmes qui visent l'intégration, l'insertion des immigrants, qui combatent la discrimination, c'est ça le code. Le code, c'est pas une personne, un individu qui profère des propos racistes. Évidemment, c'est condamnable, mais en quoi ça fait partie du code et à un certain moment donné, si... Parce qu'à mon sens, il y a des réelles conséquences à avoir une vision, une télévision du Québec. Parce que je m'imagine un migrant qui arrive ici, enfant d'immigrant, qui se dit, OK, non, non, les normes culturelles québécoises sont racistes, sont discriminatoires. Comment peut-on intégrer une personne à une société aussi dégueulasse? en quelque sorte? C'est comme ça, ça crée un ressentiment, en fait. Le désir d'intégration est neutralisé par le discours qui dit, mais non, vous ne pourrez jamais vous intégrer parce que le code est raciste. Donc là, c'est comme une roue sans fin où il a fout la poule parce que là, les immigrants ne veulent pas s'intégrer parce qu'on leur dit qu'ils ne pourront jamais. Donc là, il n'y a pas de volonté. Donc là, c'est ça. Exactement. OK. Pour la deuxième brique d'analyse, je pense qu'il y avait une œuvre de Judith Lussier, si je ne me trompe pas. Dans cette œuvre-là, qu'est-ce qui t'a... C'est quoi l'élément, en fait, qui t'a fait dire que c'était une pensée, disons, woke? C'est sur toute la question de la liberté d'expression. C'est on ne peut plus rien dire. Et puis, il y a vraiment cette idée-là que justement, la liberté d'expression, ce n'est pas quelque chose qui devrait s'appliquer à tous. C'est l'idée que le fait de bannir les dominants, ce n'est pas si grave que ça. Que bannir quelqu'un qui a déjà une tribune, on leur donne les exemples, Guy Nantel, Mathieu Bocoté, compagnie, ils ont d'autres tribunes, donc ce n'est pas si grave que ça. Et ça, j'aime utiliser cet argument-là. Imaginons, demain matin, Émile Nicola fait une conférence à Concordia, et là, il y a plein de nationalistes qui entrent dans la salle qui forcent à terminer sa conférence. Est-ce que vraiment les woke diront qu'elle a d'autres tribunes à part la Radio-Canada, dans le Devoir, dans des médias anglophones, donc ce n'est pas si grave que ça? Évidemment que non. Évidemment, on dirait que ça n'a aucun sens que les étudiants soient venus chahuter la conférence d'Émile Nicola et on aurait raison de le faire. Évidemment, il y a du deux poids, deux mesures ici, et ça oublie aussi de quelle manière chaque tribune a sa spécificité. C'est-à-dire que de se faire, c'était le cas notamment de Mathieu Beaucouté qui s'était fait bannir d'une université. Se faire bannir d'une université, tu ne peux pas dire « Ah oui, mais il parle à la radio. » Donc, c'est correct. Non, non, l'université, c'est une plateforme unique où est-ce que tu peux vraiment développer tes idées, les faire avancer. Les médias traditionnels, bien là, on a beaucoup moins de temps, ce n'est pas du tout le même objectif. Donc, on ne fait pas cette distinction-là non plus. Et moi, je pense beaucoup, là, on parle de ces personnes qui ont beaucoup de tribunes, mais le commun des mortels. Les étudiants vont se censurer un peu chaque jour, vont adhérer à des idées par conformisme, par dire « Ah, bien, les gens pensent ça, donc moi aussi, je vais le faire. » Donc, oui, il faut remettre ça en question. Et je dis que Lucie allait adhérer à ça, de dire « Ah, bien, bannir des dominants, ce n'est pas si grave que ça. » Puis si on prend l'exemple d'Élise Gravel en ce moment qui s'est faite, en fait, son livre a été, je ne me souviens plus de la formulation, mais banni, ou je pense retirer des étagères des écoles ou quelque chose comme ça. par les conservateurs. Est-ce que tu y vois en ce sens-là, en fait, on faisait la critique souvent que, en fait, j'ai beaucoup entendu la critique qu'en fait, vu que c'était, bon, Élise Gravel, on n'a pas réellement défendu sa liberté d'exception, etc., etc. Mais là, c'est dans un contexte où, justement, c'est une école primaire, si je me suis... En fait, des écoles primaires, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est quelque chose qui se rejoint ou... J'ai peu lu sur le dossier, bien honnêtement, mais selon ce que j'en comprends, j'ai compris que tout le monde a la même chose. Élise Gravel se présente comme une... comme prenant position sur mille et un enjeux, là, tu sais, sur la... Je pense que c'est une personne qui est « woke », qui a un discours idéologique avec lequel on peut être en accord, en désaccord. là, il faudrait s'informer un livre comme ça dans une école primaire. Ça soulève quand même des questions. Je ne dis pas qu'il faut la bannir, mais ça soulève quand même des questions. Enseigner des idées politiques à des enfants, est-ce que ça devient l'endoctrinement? Est-ce que de... Est-ce que d'empêcher une personne d'endoctriner des enfants, est-ce que c'est de la censure? Bien, dans ce cas-là, c'est autre chose. La discussion serait totalement différente si c'était dans un contexte universitaire, par exemple, où là, on parle à des adultes et on est capable, je pense, d'avoir une réflexion rationnelle. Quand on parle d'enfants, quand même, je pense qu'il y a une solide réflexion à avoir. C'est-à-dire que moi, imaginons que demain matin, je rentre en classe et que je commence à endoctriner mes élèves, de leur dire qu'ils doivent être nationalistes, qu'on doit combattre le « wokeisme ». Et mettre un livre pour enfants comment être un bon nationaliste de 4 à 9 ans, comment être un bon nationaliste, peut-être que ça passerait moins. Mais ce qui a été intéressant, justement, avec Mme Élise Grave, c'est qu'on se serait attendus, selon le discours, que la méchante CAQ nationaliste dise « ah, c'est pas grave ». Parce que, tu sais, j'ai l'impression, puis là, on peut peut-être entrer plus dans la règne politique. Tu sais, on a toujours dit « ah, Legault est un méchant réac conservateur anti-woke ». Pourtant, à l'Assemblée nationale, à l'unanimité, ils ont condamné la censure du livre. Un livre qui pourrait être considéré comme « woke » par ce même gouvernement qu'on dit conservateur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas comme… Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'il y a comme une surévaluation de la persécution anti-woke? J'ai comme… Quand j'ai vu ça, je me suis dit « ouais, mais finalement, on est tous d'accord sur le… » Tu sais, le cas dans lui-même, c'est quoi? C'est la liberté d'expression pour tout le monde. Puis j'ai l'impression qu'on le fait respecter pour tous, que même les personnes woke en bénéficient, mais que ce code-là, ils vont le retourner puis dire, mettons, si c'est un livre, comment être un bon nationaliste de 4 à 9 ans, là, ils seraient contents. Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas un autre exemple qui pourrait être utilisé? Je pense… Oui, mais c'est parce que c'est l'idée… Tu sais, avec le Wokest, il y a beaucoup l'idée que les règles ne doivent pas s'appliquer à tous de la même manière. C'est l'idée… Le droit n'est pas… Parce qu'il y a toujours une question de dominants-dominés, donc le droit à bois est universel, il faut toujours l'adapter. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Donc, voilà, la liberté d'expression ne doit pas s'appliquer à tous, mais là, ce qui arrive, c'est que les nationalistes jouent la carte de… Non, 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 les mêmes droits s'appliquent à tout le monde, on va combattre la censure, peu importe qui, mais nos opposants ne jouent pas selon ces règles-là. Donc, quand la même règle s'applique à tous et que ça fait leur affaire, parfait, j'en profite, mais quand ça ne veut pas mon affaire, je vais pouvoir dire « Ah oui, mais là, c'est parce que là, il faut protéger je l'ai dominé, donc on va jouer avec les règles. » Puis c'est intéressant parce que justement, Élise Gravel, c'est un cas d'éducation, donc ça nous apporte justement à ce qu'on parlait tout à l'heure, où justement, en fait, pour combattre la discrimination, il faudrait éduquer, non, 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 donc c'est une forme d'institutionnalisation, mais est-ce que ça serait une forme d'institutionnalisation dangereuse un peu? C'est comme précédent. C'est sûr, ça, en même temps, c'est une large question qui est, tu sais, l'éducation des enfants n'est pas neutre. Parce que je me rappelle avoir déjà vu des... J'aime pas le terme mot parce que là, on est en train d'essayer de le définir puis l'utiliser, ça fait comme... Mais j'ai déjà vu des critiques par rapport au cours d'histoire du Québec, mettons, qui disent « Ah, c'est de l'endocrinement parce que l'histoire du Québec est centrée, mettons, sur la communauté francophone. » Je suis comme moi, mais tu sais, c'est une histoire nationale, mais là, c'est comme tu disais, l'éducation, c'est tellement quelque chose qui peut être... On peut l'entendre d'une manière tellement large que n'importe quel élément pourrait être considéré comme de l'endoctrinement. De l'endoctrinement, donc, où est-ce qu'on met la limite entre ce qui est de l'éducation et ce qui est de l'endoctrinement selon toi? Parce que le cours... Mettons, le cours ECR était très multiculturaliste puis on disait « Ah, c'est de l'endoctrinement. » Mais mettons, un cours d'histoire qui serait nationaliste, là, on retournerait là-bas en disant « Ah, ça, c'est de l'endoctrinement, ça aussi. » Est-ce qu'on peut vraiment faire une éducation neutre ou la plus objective possible? Je pense quand même... Je pense que c'est le rôle quand même de l'école de transmettre certaines valeurs, certains repères culturels, certains repères identitaires. On vit au Québec. C'est tout à fait normal que les valeurs qu'on transmet, les repères identitaires ne soient pas les mêmes qu'au Cambodge, par exemple. Donc, est-ce qu'on veut une éducation purement neutre? Je ne pense pas qu'on souhaite ça. En fait, je ne pense pas qu'on souhaite et je ne pense pas que c'est possible non plus. Ce qui arrive, je pense que c'est ça qui est particulier avec le wokisme, c'est qu'il va dans les institutions sans la moindre discussion démocratique. Je pense que c'est ça qui est fâchant. Prenons la question des chars de recherche du Canada qui imposent des quotas à grandeur du pays, à grandeur du Canada. Est-ce qu'il y a eu une seule discussion démocratique là-dessus durant une campagne électorale entre des politiciens? On a l'impression que ça a été accepté. On pourrait dire que puisque le parti qui a proposé ça a été élu, la discussion s'est faite. Elle a été réglée à l'intérieur du vote pour un parti. Oui, c'est ça, mais manifestement, il y a une grogne populaire sur cet enjeu-là. Manifestement. Qu'on soit d'accord ou non, il y a une grogne populaire. Tu te dis, il me semble, quand il y a une grogne populaire comme ça, il devrait y avoir une délibération publique. Imaginons la loi 21 sur la laïcité. La CAQ n'en parle pas du tout durant la campagne électorale. Tu se fais élire, fais voter ça, on est majoritaire, on règle ça. Évidemment, on déchirait notre chemise de dire que ça n'a jamais été clair que c'était ça l'objectif et on aurait à nouveau raison de le faire. Donc oui, c'est quoi le processus de tout ça? On ne sait pas trop exactement pourquoi c'est arrivé, comment? Puis là, je n'en dirai pas plus, mais on se pose des questions par rapport à c'est quoi l'origine de tout ça. En même temps, justement, on revient à l'essai de l'Ussier. Justement, tu le mentionnes dans ton propre essai, dans le titre de son livre, c'est « On ne peut plus rien dire » avec le « ne » qui a été retiré dans le sens où… Je ne me souviens plus comment tu le dis, fait que j'essaie de te paraphraser où, justement, l'opposant, finalement, n'est pas capable de bien parler en ne disant pas le « ne ». Donc, finalement, même s'il y a une discussion publique en ce sens, finalement, l'opposant est de facto décrit comme une personne qui n'est pas éduquée. Donc, pourquoi il aurait droit à la discussion? Surtout que je trouve ça drôle pour des gens qui se prétendent qu'on veut réduire les inégalités et tout ça, de cracher sur des gens qui ne sont pas éduqués jusqu'à moi. Normalement, les gens de gauche devraient souhaiter que les… Tu sais, ce ne serait pas… Parce que là, on dirait une guerre de classe entre des espèces d'élites universitaires qui disaient « Ah, regardez les prolétaires qui ne connaissent pas la bonne doctrine. » Alors qu'au final, je veux dire, dans le discours de gauche, il faut élever tout le monde. C'est comme un peu un discours qui est contradictoire là-dedans. Peut-être que ce serait une certaine classe dans le sens où ce serait, mettons, la classe populaire francophone québécoise qui serait justement on ne peut plus rien dire, mais les autres sont à protéger vu que c'est des minorités. Je pense que c'est sûr que quand elle lève le nœud comme ça, tout ça est volontaire, on veut se moquer un peu de les lecteurs moyens, le mononcle, la matante, tu sais, mais voyons donc, ça n'a pas d'allure, on ne peut plus rien dire. Donc oui, on cherche à se moquer de ça. Il y a certains auteurs américains qui vont parler d'épistocratie, d'épistémocratie, que la gauche prétend nous avons le savoir, nous sommes connaissants, donc c'est nous qui devons choisir. Le pouvoir entre les mains de ceux qui connaissent, il y a une forme de oui, c'est les techniciens qui doivent prendre toutes les décisions, en quelque sorte, et puis le commun des mortels, finalement, n'aurait pas grand-chose à dire. Et oui, là, on a une gauche qui n'est plus beaucoup libérale au sens de démocrate, c'est-à-dire, ça rejoint peut-être aussi l'idée de gouvernement vers les juges au Canada, c'est-à-dire, le vote populaire, il faut s'en méfier, le droit est là pour protéger les individus de la majorité, de la tyrannie de la majorité. OK. On va peut-être finir avec la troisième brique, parce que la question autochtone est une question très intéressante au Québec et au Canada. Est-ce que tu peux nous décrire dans, je ne connais pas le titre. C'est « Quoi, je te salue » de Natacha Canapé-Fontaine et puis Denis-Élise-Béchard. Qu'est-ce qui, selon toi, était problématique dans cet ouvrage-là? Il y a vraiment une conception très dépassée, à mon sens, de l'identité. Par exemple, on va vraiment parler de l'identité autochtone comme quelque chose de racial, de génétique. Souvent, Natacha Canapé-Fontaine va parler de son sang. Et ça, à mon sens, il y a quand même quelque chose à part de l'importance de transmettre quelque chose par son sang à ses enfants. Ce qui est quand même, on peut s'imaginer une Québécoise qui fait partie de la majorité stricke-francophone qui dirait un tel propos et le poil nous hérisserait. C'est-à-dire, on ferait, voyons donc comment ça se fait que quelqu'un dit ça. Ça, je pense, d'un, ça m'a choqué. Et puis, on veut combattre les stéréotypes à raison contre les Autochtones, mais en les définissant de manière aussi essentialiste, en les essentialisant. On dirait qu'un Autochtone, c'est comme ça, c'est ci. Bien, on ne combat pas les stéréotypes comme ça parce qu'on alimente l'essentialisme racial. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas embarquer là-dedans, évidemment. Évidemment, il y a des traits généraux des cultures autochtones ou un titre, il y a des traits généraux de la culture québécoise, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est quand on commence à les essentialiser comme ce qui est fait dans le livre, là, ça devient problématique. Puis à nouveau, c'est un livre qui s'est fait encenser partout. Et puis, il y a Denis-Élise Béchard qui, lui, présente le Québec comme une culture blanche ou simple que ça. et qui va dire tous les torts que le Québec peut avoir en tant que culture blanche. Je le cite à de nombreuses reprises dans mon livre. Puis honnêtement, c'est... À un certain moment, c'est tellement caricatural que ça en est drôle, mais honnêtement, c'est quand même blessant de lire tout ça comme si le Québec, tu dis, pour reprendre les commentaires de M. Attarant, professeur Ottawa, on a l'impression que c'est l'Alabama du Nord. Donc, il n'y a absolument aucune nuance. Ça, c'est certain. Et on voit aussi là-dedans, je pense, la malchance historique du Québec. C'est-à-dire que pendant des décennies, voire des siècles, on s'est fait mépriser parce qu'on était une petite culture minoritaire de Rame qui dit finalement que c'est une culture qui a beaucoup de valeurs. Ça serait mieux pour eux qu'on les assimile finalement. Et aujourd'hui, à notre époque, alors que c'est une époque de la... C'est du moins ce qu'on dit, on célèbre la diversité, les minorités, on pourrait se dire que c'est le moment. C'est le moment que les Québécois vont finalement pouvoir se faire reconnaître, vont pouvoir progresser dans l'espace public, sur le plan politique aussi. Eh bien, non. Eh bien, non. Vous faites maintenant partie de la culture dominante. Donc, vous êtes à nouveau délégitimés sur votre territoire. Donc, à toutes les époques, finalement, les Québécois, on n'est jamais du bon côté de la ligne en quelque sorte. Avant, on était minoritaire puis c'était mal vu. Aujourd'hui, on est considéré comme majoritaire puis c'est mal vu. comme si les Québécois avaient... J'ai l'impression qu'on est en train d'assimiler les Québécois comme un peu... Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est l'idéologie. Je vois qu'il est un peu une idéologie déracinée qui pourrait s'appliquer dans n'importe quel pays, en fait. Parce que que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, j'ai l'impression que les fondamentaux de la culture work, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que je ramenais ça à l'idée de multiculturalisme. C'est toujours la culture, dans le cas des pays européens autochtones, la culture des Français ou des Anglais n'est pas légitime parce qu'il y a eu la colonisation ou quoi que ce soit. Puis là, c'est ça. Il y a toujours une espèce de volonté pour expier les péchés des ancêtres. Il faudrait rentrer dans une logique multiculturelle puis effacer. Est-ce que tu ne penses pas que c'est... Je ramène la question du multiculturalisme, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est plus juste une identité déracinée et déracinante qui est un peu une espèce de... Non, mais j'ai l'impression qu'il y a une critique qu'on préfère du capitalisme. On dirait une espèce d'aboutissement du libéralisme total qui est comme... OK, là, il n'y a plus rien. Il y a juste... Partout, c'est la même chose. Puis on va juste vivre ensemble puis on va se vendre des affaires puis on va acheter puis on va vivre sur le marché puis les cultures à la poubelle. J'ai l'impression que le wokisme est devenu comme un... Ou j'ai l'impression que c'est comme l'émanation suprême d'un capitalisme qui aurait pu... qui serait arrivé à sa... Comment on appelle ça quand la fleur écho est au complet, là? Ça panacee, je ne sais pas. En tout cas, c'est le stade... On comprend l'idée. Oui, c'est ça. C'est le stade ultime. Puis là, c'est comme la culture wok qui est... Parce que, tu sais, j'ai l'impression que quand on dit on célèbre les cultures, on célèbre l'ouverture, la diversité, genre la diversité, notre force, mais moi, je me dis toujours oui, mais au final, c'est pas du multiculturalisme, c'est une américanisation parce que, tu sais, on peut célébrer les cultures minoritaires, mais ça va toujours finir par se faire gober par une espèce de... Ah, puis on les célèbre... L'occident, genre, général. On les célèbre en autant que ça soit superficiel. Quelques petits vêtements un peu colorés, des mets particuliers, ça, on va valoriser ça. Mais lorsque le Québec veut instituer sa différence, là, c'est épouvantable. La laïcité, la langue, la 21-96, imaginons si on parle de la loi 101 au cégep, puis ça serait dictatorial comme attitude. Donc oui, en autant que ça reste superficiel, on va valoriser ça. Et je pense qu'en ce moment, on arrive au bout d'une certaine logique, une certaine logique libérale. Une fois qu'on a tout déconstruit, finalement, qu'est-ce qui va rester? Parce que c'est ça, une fois que tu as tout déconstruit, la culture, qu'est-ce qui te reste, c'est ton porte-monnaie, au final. C'est de... Je vais consommer, je vais acheter ici, je vais acheter ça. On est dans la fin de semaine du Super Bowl. Bien, c'est ça. L'aboutissement de ça, c'est que je suis un consommateur qui pourrait habiter un peu n'importe où. Ça, c'est certain. C'est la fin du politique, en fait. Parce que s'il y a juste des consommateurs, il n'y a pas besoin d'une assemblée, il n'y a pas besoin d'un conseil d'administration. Exactement. Puis est-ce que tu vois, en fait, avec l'amalgame où on est une société blanche, alors qu'on sait justement, bon, l'histoire du Québec, ça demeure une minorité au sein du Canada, est-ce que justement, l'amalgame qu'on fait en disant que c'est une société blanche, de la majorité? Ou c'est comme l'élément nécessaire pour après ça appliquer l'idéologie woke? Je pense que le Québec s'imagine beaucoup être une majorité en ce moment, c'est ça. Il y a Carle Bergeron qui parlait de la fiction de la normalité. On s'imagine être un pays normal, on s'imagine être une majorité. C'est totalement faux. Et puis, oui, on va dire que le Québec, finalement, c'est une tyrannie de la majorité. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce n'est pas normal que dans une société où il y a une majorité, que ce soit la minorité qui s'intègre à la majorité, si on va habiter au Japon, en Corée, ou en Côte d'Ivoire, il va falloir accepter les codes de la majorité. Est-ce que, encore là, on en revient, est-ce que ce n'est pas encore une pensée multiculturaliste qui se déguise en woke? Est-ce que ce n'est pas normal? Parce que moi, je me dis, c'est sûr que si tu vas habiter dans une colocation et que tu es le nouveau et qu'il y a déjà cinq personnes, si la règle, c'est qu'on laisse tes souliers à l'entrée et qu'on fait la vaisselle, il faut que tu suives la règle. Tu ne vas pas dire que je suis la minorité de l'appartement et que je suis opprimé. Oui, dans Brésil-le-Code, certainement, la madame a dit que c'est comme si quand je viens vivre au Québec, il faut que je mette une partie de moi de côté. C'est pas mal évident. Je veux dire, dès que tu vis en colocation, dès que tu vis en société, il faut que tu mettes une partie de toi. Tu sors de l'extérieur, tu t'habilles avec certains vêtements, tu te brosses les dents, tu te lèves les mecs, ça fait partie de ça. Évidemment, le fait d'intégrer une nouvelle société, ça demande certains efforts qui peuvent être très difficiles. Je pense qu'il ne faut pas non plus minimiser ça. Je pense que je vais m'accorder avec ce que Guillaume Rousseau dit à propos de la convergence culturelle. Exactement. C'est-à-dire que c'est une adaptation asymétrique. C'est-à-dire que la société d'accueil doit évidemment un peu s'adapter aux nouveaux arrivants, aménager certaines choses. Par exemple, on peut penser à des salons de l'emploi pour les immigrants, pour les aider davantage à ce qui s'installe, la francisation, etc. et la société veut-veut pas va changer. C'est-à-dire que par défaut, la société change. Je reprends la logique de l'appartement avec un nouveau coloc. De fait, des meubles vont être déplacés, il y a des nouvelles routines qui vont être mises en règle, mais l'esprit de base de la colocation, mettons, s'il y avait une bonne ambiance, on essaie que l'ambiance reste. Mais il y a une nouvelle personne dans l'appartement, on ne peut pas faire comme si elle n'était pas là. Non, exactement. Donc, la majorité va lui demander de s'adapter, mais les efforts d'intégration vont être beaucoup plus importants du côté de l'immigrant. Donc, je pense que c'est ça l'esprit de la convergence culturelle. Je pense que les gouvernements, je pense que la CAQ gagnerait à faire un projet de loi en ce sens. De convergence culturelle, oui. Oui, puis on le fait veut-veut pas quand même avec l'école en ce moment-là. Quand on parlait du cours d'histoire, il y a une forme de risque national bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme un récit. Tout le monde est appelé à intégrer ce récit-là. Ça, d'ailleurs, il y a une distinction que je veux absolument faire aujourd'hui. Mémoire commune n'égale pas mémoire unique. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, je pense que la figure fondatrice de la Nouvelle-France, c'est Samuel de Champlain. Je pense que c'est le plus grand héros. Ça, c'est notre mémoire commune. Ça ne veut pas dire qu'individuellement, moi, mon famille s'intéresse, mes deux grands-parents du coup de mon père sont d'origine italienne. On a tous nos histoires particulières, mais ça n'a rien de mal pour moi qu'au Québec, on a une histoire commune, une mémoire commune. Donc ça, je pense que c'est une distinction importante. Et je pense que, j'allais presque dire que le wokisme ne comprend pas ça pour reprendre leur vocabulaire, mais je pense qu'on gagnerait, nous, à le répéter. C'est-à-dire que quand on parle de culture commune, de mémoire commune, ça ne veut pas dire que c'est juste ça qui existe, ça veut dire que c'est ça qui nous rallie. Parce que dans une société, on valorise la diversité, pas de problème. Dans une société qui valorise la diversité sans parler de ce qui nous unit, je vois difficilement comment la diversité peut être une richesse dans ce cas-là. On doit avoir des choses qui nous unis dans cette diversité-là. Au Canada, je la vois difficilement. En même temps, quand tu dis « ne comprends pas », moi, j'ai plus l'impression, tu me diras, si je me trompe, qu'en ce moment, par exemple, si on prend le cas de Lionel Groux, on va ressortir certaines de ses citations et on va dire « c'était ça, cet homme-là ». Dans le sens où ce n'est pas une mauvaise compréhension, mais on essaie de dénaturer l'histoire et nécessairement de la délégitimiser de cette façon-là. Je ne sais pas si c'est comme ça. Mais un processus qu'on pourrait faire avec n'importe quel personnage historique, en fait. Parce que toutes les figures de l'histoire, n'importe lesquelles, peuvent être… On peut aller chercher, gratter, puis aller trouver ce qui ne va pas puis leur faire sortir. Si j'étais un woke radical, je pourrais dire oui, c'est ça le but. De délégitimer toute figure historique, de faire table rase du passé. Je pense que oui, il y a certaines personnes très, très à gauche qui penseraient une telle chose, qui voient le passé comme un repoussoir et pas quelque chose en quoi on peut trouver une forme d'inspiration pour nos actions d'aujourd'hui. puis nécessairement, ça revient à ton principe de convergence culturelle. À partir du moment où, en fait, on fait table rase du passé, c'est plus facile pour le wokiste de s'installer. Bien, bien sûr. D'où ce que je disais tout à l'heure, que c'est plus une idéologie qui n'est pas anti-nationale, qui est post-nationale ou anationale. J'ai l'impression que c'est plus une espèce de… comme un Nutella. C'est comme universel, c'est la même affaire qu'on vend partout puis c'est comme prête à appliquer sur n'importe quel pays. On le met en Angleterre, en France, aux États-Unis. Parce qu'il n'y a pas vraiment… Parce que s'il y avait une critique nationale de l'histoire du Québec dans une perspective… S'il y avait une école de pensée, mettons, à Montréal, qui se basait sur l'histoire du Québec pour faire une critique nationale de l'histoire du Québec, ça pourrait être plus légitime. Mais là, on dirait que c'est toujours la même critique qui revient dans chaque pays. Exact. Oui, puis même dans des pays qui n'ont pas historiquement colonisé d'autres pays, d'autres territoires. La Finlande ou la Suède n'ont pas eu d'empire colonial. Puis là, ils se font dire « Ah, vous êtes… » Mais c'est pour ça que je dis qu'au final, la critique est la même dans tous les pays. C'est toujours la méchante majorité occidentale, blanche, colonisatrice. Bon, là, ça ne s'applique pas, mais ça n'empêche pas que le reproche est fait. Et ça, des fois, on a l'impression que les jeunes sont très « woke ». Moi, j'enseigne au secondaire. Je ne m'attends pas que j'ai un échantillon ultra-représentatif, mais moi, je ne vois pas mes jeunes qui sont « woke ». Je les trouve même très anti-woke et de manière, bien honnêtement, plutôt vulgaire, un peu à la Andrew Tate. Est-ce que le « wokeisme » n'est pas une… Tu sais, parce que dans les années 70, il y a eu comme le « power flower » un peu hippie. Puis après ça, les années 80, c'est un peu plus genre la génération X un peu plus. Est-ce que le « wokeisme », ce n'est pas en fait juste une génération comme le début « millennials » où je ne sais pas trop quand est-ce que ça a commencé, mais après ça, tu as juste une jeunesse qui va se construire en opposition à ça, qui va être anti… Bien, peut-être pas complètement, mais anti-woke, qui va monter parce que, mettons, sur TikTok, sur les réseaux. Les discours qui sont… qui pour moi ne sont pas plus intelligents, le Andrew Tate, moi, je trouve ça vulgaire et un peu genre… C'est aussi vide que le « wokeisme », mais genre à droite, genre « gros char », « belle femme », « les hommes musculaires », quand même, tu fais juste de l'anti-woke et à la cacturale. Est-ce que tu penses que ça va comme faire un effet générationnel ou de polarisation extrême? Moi, j'en suis convaincu. C'est ce que je vois chez mes élèves. Ce n'est pas des « woke » que je vois. C'est vraiment… c'est beaucoup plus des gens qui reprennent le discours d'un « Jew Tate » qui est à mon plus grand désarroi. Mais c'est ça. C'est-à-dire que ça revient un peu à la grande différence entre le pouvoir institutionnel et le commun des mortels. Je me dis quand même… Ce qui m'encourage peut-être un peu, c'est que ces jeunes-là de 16-17 ans, à un moment donné, ils vont arriver sur le marché du travail à 24-25 ans. Et moi, j'imagine un de mes collègues enseignants qui auraient le discours d'un « Jew Tate » et ça ne passerait pas dans une salle de prof. Donc, j'ai comme l'impression que culturellement, tôt ou tard, le discours d'un « Jew Tate » ne passera pas. Est-ce que tu penses qu'il va arriver la même chose au discours « woke »? Les deux discours ne sont pas plus intéressants que l'un que l'autre. J'ai l'impression que les deux s'est achetés aux poubelles. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste revenir à une espèce de consensus québécois national enraciné, mais pas nécessairement unique? Comme tu disais, c'est plus commun, mais ce n'est pas une pensée unique. Parce qu'Andrew Tate, encore là, c'est un discours américain qui nous est un peu étranger et qui est répandu partout. Ah, 100%. Oui, oui. Je pense qu'il faut puiser dans le nationalisme pour combattre le « woke-isme ». C'est certain. On nous dit que les enjeux aujourd'hui de diversité sont importants. S'il y a bien un élément de diversité en Amérique du Nord, on le sait, c'est le Québec. Et s'il y a bien quelque chose qui peut unir la diversité, je pense au Québec, c'est le fait de parler français, par exemple. C'est une mémoire commune. Donc, je pense que le nationalisme a tous les outils dans son sac pour offrir un discours alternatif. Le problème, c'est sûr que quand on rentre dans les institutions et qu'on dit le mot « nationalisme », c'est ça. c'est « ah, mais là, c'est pas objectif, on prend position ». Mais tu sais, l'espèce de nationalisme qui relève à un crissure du gros bon sens, auquel, honnêtement, j'ai l'impression que 95 % des Québécois… C'est juste l'espèce de « Québec forme une société francophone, une sortie de mémoire commune. » Je pense qu'il y a des libéraux qui sont avec ça. Il y a des gens de QS, des gens de la CAQ, des gens du PQ. Est-ce que tu sens que… Je pense qu'on s'enligne un peu plus vers la fin de l'entrevue. Est-ce que tu crois que dans l'arène politique actuellement, il y a… Est-ce que tu parlais d'un nationalisme partagé par tous? Est-ce que tu vois ça dans l'arène politique? Parce qu'on a souvent dépeint un peu… Dans les dernières années, on a vu une opposition un peu comme… Je ne sais pas si elle est construite ou si elle est réelle entre une espèce d'une CAQ qui se veut nationaliste anti-woke puis un QS qui se veut comme… Il ne se veut pas woke parce que le terme est un peu dégradant, mais ouvert, inclusif et progressiste contre justement un discours réactionnaire de la CAQ. Est-ce que cette opposition-là est factice ou est-ce qu'il y a vraiment un fond à ça? Est-ce que tu crois que dans l'arène politique, il y a vraiment une prise de conscience de cette question-là ou est-ce que c'est plus… Il surfe un peu sur la question. On voit autant du point de vue de la CAQ que de QS, les deux sont contents de s'identifier comme l'ennemi numéro un en quelque sorte. Parce que la CAQ, c'est bien que pour QS, sortir des campus universitaires, sortir de l'Île-de-Montréal, c'est très compliqué, voire impossible. Donc, ils sont très contents de dire, nous, on est les opposants à QS et QS, eux autres, sont contents parce que ceux qui sont au pouvoir les identifient comme leur opposant numéro un. Donc, finalement, tout le monde est content là-dedans un peu dans ça. Puis là, je voyais un peu que QS tente peut-être de parler, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais tente de simplifier son message. Ils ont parlé de ça hier. Donc, ce qu'ils vont essayer peut-être de sortir de ça, ce qu'ils réalisent finalement qu'ils sont… ils se font un peu manipuler dans cette histoire-là. J'ai hâte de voir pour la sur les choses. Un temps, je suis dans ce que ça fait allusion. Il y avait aussi les éléments où il fallait… En fait, c'est comme décortiqué en deux points où il fallait qu'ils rejoignent davantage les personnes âgées d'où, justement, oui, ça serait un choc générationnel. Puis la seconde chose, c'est de rejoindre davantage les régions où ça serait un choc des régions. En fait, comme un écart entre les villes et les régions. Est-ce que tu conçois comme ça ou… Parce que justement, tu parlais de tes élèves qui étaient plus du discours en group date qui sont, on peut dire, en région de jeunes. Où est ton école? Oui, sur la Rive-Nord de Montréal. OK. Mais est-ce que tu… Parce que tu disais que ce n'est pas quelque chose de représentatif, mais penses-tu que dans les écoles montréalaises, ça pourrait être… J'ai des amis qui travaillent dans les écoles montréalaises. Ils me disent, il y a quand même certaines tendances un peu plus « woke ». Mais une joue-tête, ça résonne beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi, genre, ce gars-là est tellement désagréable. Oui, il n'est pas… Moi, des fois, je le vois popper sur mon TikTok puis tout le temps, genre une espèce de… Douchebag. Douche. Mais c'est pire que ça. On dirait qu'il est tellement trash que tu te dis, c'est dégueulasse. Genre, il faut avoir des gros chars, des gros salaires, c'est ça, on veut du cash. Il n'y a pas de… Puis je me dis, si c'est ça l'alternative de droite qu'on veut mettre face à la… Je me dis, autant arrêter de faire de la politique parce que les deux sont totalement inintéressants et vides. Moi, je vois ça, je me dis, il n'y a pas d'idéologie qui construit ce nouveau discours en Sea Walk autant que le discours Walk n'a pas nécessairement d'idéologie qu'il construit. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on arrive dans un monde post-politique où il n'y a plus d'idées puis il y a juste genre du show. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu peux ressentir. Oui, parce que les élèves, je n'ai pas l'impression qu'ils croient nécessairement ce qu'un jeu-tête dit. C'est-à-dire qu'ils aiment ça le fait que ça soit un poétissement incorrect. Pas nécessairement un jeu-tête parce qu'il y en a plusieurs. C'est des variantes de gars qui se mettent devant une caméra juste pour... Ils font du buzz parce qu'ils disent le contraire de ce que les woke disent. Ils vont être misogynes, homophobes. Vraiment tellement caricatural. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui peut se dire que ça fait du bien. Enfin, on m'a dit quelque chose de nouveau. Le but, ce n'est pas d'aller tirer l'élastique et partir dans l'autre sens. Le but, c'est de retrouver une espèce de sens commun. Ce qu'on demande, ce n'est pas d'aller dans l'anti-woke à 100 000 à l'heure, c'est juste... On peut-tu juste prendre un pas de recul et essayer d'avoir une discussion civilisée. Il est impossible d'avoir une discussion civilisée avec un gars comme Tate ou avec la caricature ou je ne sais pas, les activistes qui crient. Au Canada, ça pourrait être, mettons, un polyètre. Oui, mais c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a de la surenchère des deux côtés pour essayer d'une espèce de grosse polarisation entre les deux. Les deux discours, c'est un peu des... Je te lance un peu une grosse énergie ou une grosse balle, mais comment est-ce qu'on règle ça? Ça pourrait être la question un peu qui clôt la conversation parce que là, on a parlé de penser woke pendant quand même une bonne heure. On parle un peu de discours qui tend à s'y opposer, mais en fait, qu'est-ce que tu recommanderais pour... Je pense que... Tu sais, le wokisme a le droit d'exister sur le plan politique. On ne veut pas non plus quand on dit de régler ce problème-là, ce n'est pas de faire en sorte que le wokisme n'existe pas. Je pense que mon livre sert à dire que c'est une idéologie politique, justement, de rappeler que la politique existe, finalement. De dire, vous n'avez pas le monopole du bien. Il faut le discuter, il faut en débattre. Je pense que c'est ça. Il faut apprendre à le dire. Il faut apprendre à dire ce que tu dis là, c'est débattable. On peut en discuter. Et c'est à tous et chacun dans ses institutions. Ça prend énormément de courage de dire je ne suis pas d'accord avec cette formation-là. C'est imposé du haut vers le bas sans absolument aucune discussion. Et donc, il faut ramener la politique. Il faut ramener la politique. Et puis même dans certains cas, il faut tout simplement dire que les formations de ce type, on n'a pas à en avoir en entreprise tout simplement. Mais ça aussi, là, ça devient problématique parce qu'on se fait accuser de dire, ben là, on n'est pas en considération l'importance des luttes, des discriminations, tout ça. On peut lutter contre les discriminations sans faire des formations politiques. Donc, un retour du politique et de la discussion démocratique. Oui, tout à fait. OK. Ben, c'est très bien. Je pense que ça fait un beau message pour la fin. Ça reste dans notre message général qui est l'implication et le combat politique en général. Merci, David, de t'être prêté à l'exercice avec nous. Je pense que c'est un grand plaisir et je pense qu'on a trouvé une bonne formule qui pourrait être reproduite pour les prochains podcasts. Si jamais vous avez aimé ça, je vous invite à mettre un cœur ou un pouce dépendamment de la plateforme sur laquelle on va diffuser l'émission, de vous abonner à nos contenus, donc TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Je ne pense pas qu'il y en a d'autres. Et si vous avez envie d'en voir plus, abonnez-vous et vous pouvez nous rejoindre pour vous impliquer. Merci tout le monde. À la prochaine.